Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir comment dire en français YONGJAY JAMAE Est-ce que vous savez dire ça en français ? Oui, bravo ! On dit un frère ou une sœur. Par exemple, j'ai un grand frère ou bien j'ai une petite sœur. Mais est-ce que les français utilisent uniquement ces mots ? NON ! Quelle expression les français utilisent-ils pour dire ça ? Ils utilisent l'expression FRANGIN FRANGIN Par exemple, on peut dire un frangin Moi, j'ai un frangin Alors, frère et sœur, ce n'est pas faux ! Mais frangin, c'est le mot que l'on utilise quand on parle entre amis pour parler de notre famille. Si c'est un garçon, nous disons un frangin Et si c'est une fille, nous disons une frangine avec un E à la fin. Ainsi, on peut dire j'ai un frangin et une frangine. Mais d'où vient l'origine de ce mot ? Eh bien, c'est une origine assez étrange. Parce qu'à l'époque, tous les frères et sœurs d'une même famille avaient la même coupe de cheveux, le même style de cheveux. En effet, en français, les cheveux qui sont devant s'appellent une frange. Une frange, ce sont les cheveux que l'on a sur le front. Dans une famille, tout le monde, frères, sœurs, papa, maman, avaient la même frange. Donc, pour parler de nos frères et sœurs, nous utilisions le mot frangin et frangine. C'est-à-dire qui ont la même frange, qui ont le même style de frange. Parce qu'à l'époque, c'était la maman qui coupait les cheveux de tout le monde dans la famille. Et la maman savait uniquement faire une seule coupe de cheveux et faisait la même garçon ou fille. Ainsi, frangin, frangine veut dire frère et sœur. Regarde, voici une photo de moi et mes frangins en vacances à Bordeaux. Waouh ! Vous êtes tous beaux dans la famille. Tu n'as pas de frangine aussi ? Ah, non, désolé ! Attention ! Ici, nous avons les frangins. Les frangins avec un S à la fin. Ça veut dire que j'ai plusieurs frères et ou sœurs. On ne sait pas si c'est des frères ou des sœurs. Ici, dans le dialogue, il demande est-ce que tu as une frangine ? C'est-à-dire une sœur. Il est très intéressé car dans la famille, tout le monde est beau. Donc, s'il y a une sœur, ça veut dire qu'elle est très belle aussi. Malheureusement, il n'y en a pas. Merci encore d'avoir suivi cette leçon. Et vous ? Est-ce que vous avez des frangins ou des frangines ?